Nous allons résoudre cette inéquation du premier degré à une inconnue, x. Et nous commençons par distribuer ce 2 ainsi que ce 4, ce qui donne alors 10x plus 2x moins 6, strictement plus grand que 4x moins 4 plus 1. Donc comme ceci. Maintenant, nous mettons tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les autres à droite. Donc à gauche, nous obtenons 10x plus 2x moins 4x, c'est-à-dire 8x. Et à droite du signe d'inégalité, nous obtenons moins 4 plus 1 plus 6, c'est-à-dire 3. Ensuite, il suffit de diviser l'inéquation par ce 8 et comme le 8 est strictement positif, après division, le sens de l'inégalité reste et ainsi x doit être strictement plus grand que 3 huitièmes. Pour rédiger l'ensemble solution de cette inéquation, on peut se servir d'un tel dessin. Voilà la droite réelle orientée vers la droite. Orientée vers la droite signifie que, quelque part tout à fait à gauche, on a moins l'infini, et quelque part tout à fait à droite, il y a plus l'infini. Sur cette droite réelle, le nombre 3 huitièmes trouve sa place, et nous le dessinons de suite en rouge. Rouge parce que x ne peut pas être égal à 3 huitièmes. x doit être strictement plus grand que 3 huitièmes. Donc toutes les solutions de l'inéquation se trouvent strictement à droite de ce point-là. Donc c'est tous ces nombres-là que nous dessinons en vert, et tous les nombres à gauche de 3 huitièmes seront dessinés en rouge. Dans ce dessin, nous lisons l'ensemble solution, c'est l'ensemble vert que nous lisons de gauche vers la droite. C'est-à-dire que ça commence à 3 huitièmes, mais 3 huitièmes étant exclues, et puis on va de plus en plus vers la droite jusqu'à plus l'infini. Donc c'est bien de 3 huitièmes exclues jusqu'à plus l'infini, et plus l'infini est toujours exclue. Une infinité est toujours exclue, puisqu'on ne sait jamais l'atteindre. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. C'est parti !